... Encore et encore, le gouvernement Macron continue de stigmatiser les lieux culturels comme des lieux co-responsables de la diffusion du virus et de ses variants. Au nom de quoi ? C'est faux ! En créant un comité citoyen vigilance culture, CCVC, en mai dernier, nous savions que les gouvernants ne considéraient pas les lieux de la culture comme essentiels. Car, en principe et en pratique, imposer un pass sanitaire pour des salles de capacité supérieure à 49 revient à affaiblir ces lieux culturels comme le montre un effondrement des entrées au cinéma, dans les lieux de spectacle et de divertissement, des annulations en cascade de fêtes populaires et de festivals. Cela va tuer les salles de petites capacités qui n'ont pas les moyens d'organiser ce contrôle du pass sanitaire et c'est contraire à l'éthique théâtrale. Rassemblez tous les spectateurs dans un respect absolu de la liberté de penser et de dire. Cela contribue alors à faire augmenter les prix d'entrée au spectacle et des gens ne pourront plus aller les voir. Et que dire pour un spectateur obligé de faire un test PCR valable 48 heures ? Toute la création artistique qui en souffre, avec deux heures de travail en moins, c'est la foule immense de spectateurs qui est de nouveau brimée. Le GCVC dans sa conférence de presse vidéo du 14 mai avait pris position contre le pass sanitaire obligatoire dans nos lieux culturels. Nous maintenons cette position, nous proposons aux artistes et spectateurs de rester unis et de s'organiser contre cette nouvelle attaque des lieux culturels. Plus que jamais réclamons haut et fort, lieux culturels, lieux essentiels inscrits dans la loi. Interdiction d'interdire la culture. Interdiction d'interdire la culture ! Interdiction d'interdire la culture ! Alors Maud, tu es un auteur engagé, et donc du point de vue des auteurs, comment se passe l'obligation du pass et la crise qui est en cours ? Alors je suis un auteur engagé, je suis aussi sociétaire de l'Assassin, donc je fais beaucoup de choses. Auteur engagé parce que j'écris, j'ai publié une vingtaine de livres de poésie. Les salons du livre, en ce moment, ils sont en train de mourir. C'est pratiquement impossible de faire un salon du livre. Je ne sais pas, on peut être 30 ou 80 auteurs dans un salon, et s'il faut faire entrer les gens au compte-gout à moins de 50, 49, ça veut dire un parrain, dans un temps déterminé, c'est impossible de faire un salon du livre. Donc les salons sont morts, ils sont annulés les uns après les autres, et on ne sait pas comment les auteurs aujourd'hui vont pouvoir vivre de ça, puisque dans les librairies, on est pratiquement interdits. Sous le drapeau, rallions-nous, Sous nos bras brisons les entraves, 89 réveillez-vous, 89 réveillez-vous, Avons une dernière interdèbre, Ceux qui par un stupide orgueil Ont brûlèrent le sombre cercueil De nos frères morts sans emblème, Chantons la liberté, Marchons, 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 Sans souverain, Le peuple, le roi du roi, Chantons la liberté, Défondons la cité, Marchons, 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 Sans souverain, Le peuple, le roi du meinen d'abord,